on va faire aujourd'hui donc je laisse défiler devant vous doucement afin que vous puissiez faire chaque question avant de regarder la suite vous essayez de faire tout le QCM s'il vous plaît vous pouvez faire mode pause ou bien des captures d'écran pour traiter chaque question lui donner le temps qu'il faut avant de regarder la suite de la vidéo où il y aura la correction de tout le QCM je vous souhaite bon courage et à tout de suite complexe première question quelle est la partie réelle du nombre complexe est égal à 2 plus ici je vous conseille de faire pause vous faites la solution après vous regardez la correction s'il vous plaît moi je continue donc 2 plus i au carré est égal à 2 au carré plus 4i plus i au carré c'est une identité remarquable ça fait 4 plus 4i moins 1 ça fait 3 plus 4i donc ma partie réelle c'est 3 voilà la bonne réponse alors suivant quelle est la partie imaginaire de 1 moins i au carré je vais la calculer c'est une identité donc moins 2i plus i au carré ça fait 1 moins 2i moins 1 ça fait moins 2i alors quelle est la partie imaginaire c'est un nombre qui multiplie par i c'est moins 2 la partie imaginaire c'est moins 2 le module de 4 plus 3i c'est racine de a carré plus b carré ça fait racine de 25 et c'est égal à 5 donc la réponse c'est 5 un argument du nombre complexe qui est égal à 2 plus 2i alors pour trouver l'argument je commence par calculer mon module module de 2 moins 2i c'est racine de 4 plus 4 c'est racine de 8 qui est égale à 2 racine de 2 et après je cherche un alpha tel que cosinus alpha est égal sinis alpha est égal à sur module 2z ça veut dire 2 sur 2 racine de 2 qui n'a autre que racine de 2 sur 2 B moins 2 sur 2 racine de 2 qui n'a autre que moins racine de 2 sur 2 donc mon alpha qui a cosinus est égal à racine de 2 sur 2 sinis est égal à moins racine de 2 sur 2 c'est à moins plus sur 4 plus 2 capi donc argument de ce nombre c'est moins plus sur 4 voici la bonne réponse si z est égal à 2 moins 5i donc z est égal à 2 moins 5i donc un coût est égal à z bar c'est égal à 2 plus 5i très simple z de nombre complexe tel que module est égal à 2 et un argument est égal à plus sur 3 donc je peux l'écrire sous sa forme trigonométrique comme ça et après qu'est ce que je vais faire je vais remplacer cosinus plus sur 3 par sa valeur et sinis plus sur 3 par sa valeur et je trouve 1 plus i racine de 3 1 plus i racine de 3 c'est ça question 7 l'ensemble solution de l'équation donc on va calculer delta qui est b carré moins 4 à c qui est égal à 1 au carré moins 4 ça fait moins 3 donc nous avons deux solutions z1 est égal à moins b moins 1 moins i racine de moins delta qui est 3 sur 2 ça fait moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2 et z2 c'est quoi ? c'est z1 bar ça veut dire moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2 alors la bonne réponse donc j'ai moins 1 demi plus i racine de 3 moins 1 demi c'est la question c'est non pardon c'est la question a là il n'y a pas de i donc la bonne réponse c'est ça la bonne réponse alors la forme exponentielle de z est égal à moins 2 moins 2i donc je fais module moins 2 moins 2i ça fait racine de 8 ça fait 2 racine de 2 et après je vais calculer mon alpha, l'argument, un argument donc ça fait moins 2 sur 2 racine de 2 ça fait moins racine de 2 sur 2 et après aussi c'est moins 2 sur 2 racine de 2 ça fait moins racine de 2 sur 2 cosinus est négatif et sininus est négatif donc j'aurai moins 3pi sur 4 pour alpha donc ce qui fait que ce z, son module c'est 2 racine de 2 et son argument, un argument c'est moins 3pi sur 4 donc une écriture exponentielle c'est exactement celle-là, entre 3pi sur 4 ensuite on me demande une mesure de l'angle, je rappelle que un angle comme ça quand vous avez A, B, C, D, que vous voulez mesurer l'angle moi ce que je vous conseille, vous faites 1, 2, 3, 4 et donc c'est égal à argument 2, vous commencez par là Z, D, moins Z, C, sur, continuez dans ce sens-là, Z, B, moins Z, A donc c'est argument de Z, B, Z, D, moins Z, C sur Z, B, moins Z, A voici la bonne réponse alors ensuite on me dit que Z, C, moins Z, A sur Z, B, moins Z, A est égal à 3, A, C ça veut dire qu'il appartient à I, R ça veut dire quoi ? ça veut dire que AC est perpendiculaire en AB alors ce triangle ABC c'est un triangle rectangle en A c'est donc la bonne réponse et après on trouve ça par exemple quand on me dit des modules c'est une distance donc ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que le module de Z, M, moins entre parenthèses 1 plus I 1 plus E, C, A, moins Z, A est égal à 2 ça veut dire quoi ? ça veut dire que AN est égal à 2 ça veut dire que M appartient au cercle de centre A et de rayon 2 alors la bonne réponse, le cercle de centre A et de rayon 2 voici la bonne réponse 12, quel est l'ensemble du point tel que le module de Z, moins Z, moins 1, moins I est égal ? donc là aussi c'est Z, M, moins entre parenthèses 1 plus I est égal au module de Z, moins entre parenthèses 1, moins I ça veut dire Z, M, moins 1, plus I, C, Z, A en module est égal à Z, M, moins Z, B ça veut dire que AM est égal à BM et l'ensemble du point M donc M appartient à delta, la médiatrice du segment AB donc c'est la médiatrice du segment AB et le O, c'est la médiatrice du segment AB c'est la bonne réponse ZA est égal à ZC, moins ZD donc je vais expliquer donc ZA est égal à ZC, moins ZB ça veut dire que ZA, moins ZO est égal à ZC, moins ZB est-ce que ZA, moins ZO ? bon, c'est la fixe, c'est la fixe du vecteur OA et là, c'est la fixe du vecteur BC ça veut dire que OA est égal à BC alors OA est égal à BC ça veut dire que OACB c'est un parallélogramme quand j'ai deux vecteurs c'est que ceux des vecteurs-là et sont égaux ça veut dire que ACBO est un parallélogramme c'est-à-dire aussi que je peux dire OACB est un parallélogramme voilà ma bonne réponse à cette question alors on me donne des points ZA, ZB il est milieu de AB et d'affiche ZI on me demande de calculer la distance vous savez que la distance entre deux points c'est le module de ZB, moins ZA je vais calculer ce module doucement et je trouve deux racines de 2 quelle est la bonne réponse ? c'est exactement ça milieu de AB, donc ZI est égal à ZA, plus ZB sur 2 ça veut dire ZA c'est 1 plus I je lui ajoute plus 3, moins I divisé par 2 ça fait 4 sur 2, c'est égal à 2 donc ZI, voilà, ça l'affixe alors quelle est la signification de ce dessus UOA ? UOA c'est l'argument de ZA moins ZO donc je rappelle que quand vous avez un plan complexe quand vous prenez un point par exemple M ici alors ce vecteur O, on a UV UOM par définition une mesure de l'angle UOM c'est l'argument de ZM donc il suffit de calculer l'argument de ZM alors ici on va calculer seulement l'argument de ZA donc ZA, je vais calculer son module ça me donne la racine de 2 puis je calcule cosinus, je trouve P sur 4 donc l'argument de ZA est égal à P sur 4 donc ça prend l'angle UOA et mesure P sur 4 ensuite on me parle d'une transformation Z' égale à Z plus 1 plus U je vais l'écrire ici plus clair donc Z' égale à Z plus quelque chose ça veut dire que Z' égale à Z plus ZU donc je reconnais une translation de vecteur U je reconnais là l'écriture complexe d'une translation de vecteur U donc c'est une translation de vecteur U d'affixe 1 plus U la question 18 on me donne une transformation Z' égale à 4 fois Z ça veut dire que Z' au 0 est égale à 4 fois Z et je reconnais ici l'écriture complexe d'une homanticide de centre O d'affixe 0 et de rapport K est égale à 4 donc maintenant on pense homanticide de centre O et de rapport 4 Z' égale à racine 2 sur 2 moins U racine 2 sur 2 alors ce nombre complexe là que vous avez sur racine 2 moins U racine 2 sur 2 croyez-moi ça s'est égale à exponentielle et puis sur 4 je fais la forme donc ce qui fait que j'ai Z' égale à exponentielle et puis sur 4 Z ça veut dire que Z' moins O est égale à exponentielle et puis sur 4 Z moins donc c'est une rotation de centre O et donc moins P sur 4 elle est là donc je rappelle que la forme trigonotrique d'une rotation c'est Z' moins Omega est égale à X exponentielle et Theta Z moins Omega Omega c'est le centre donc elle est là et là et là c'est le rayon c'est l'angle de la rotation l'angle de la rotation ensuite la question 20 que peut-on dire de plusieurs points dans les affixes en le même module donc si on a le même module ça veut dire que le module de Z1 est égale au module de Z2 est égale au module de Z3 et bien c'est comme le module d'un nombre complexe de Z1 c'est la distance entre O et A donc ça veut dire que OO1 est égale à OO2 est égale à O3 etc. est égale à un certain nombre R donc les points appartiennent au cercle de centre O et de rayon R donc ils appartiennent au même cercle de centre O voilà la bonne réponse tout à l'heure c'était la rotation je mets en réponse et après quoi ? que peut-on dire de plusieurs points dans les affixes en même argument ? alors c'est des points qui ont le même argument donc ils doivent se situer ici alors je rappelle que l'argument c'est cet angle que fait U avec O-M donc l'argument en fait c'est une mesure de l'angle U O-M alors les points qui ont le même argument ils vont se trouver sur cette demi-droite voilà qui fait un angle de U avec U un angle alpha avec U pardon donc ils appartiennent à une même demi-droite donc appartiennent à une même droite passons par O oui ils sont sur une demi-droite exactement ils sont sur une droite pour être général ensuite on me dit Z plus 1 sur Z moins I appartient à IR alors ça ça signifie que ça c'est perpendiculaire à ça ça veut dire que A-M est perpendiculaire à B-M alors j'ai posé A d'affixe 1 et B d'affixe moins 1 alors qu'est-ce que ça veut dire que A-M est perpendiculaire à B-M c'est tous les points qui sont sur le cercle de diamètre A-B mais attention il faut que M soit différent de A donc l'ensemble des points c'est le cercle de centre et de rayon privé de A alors la question 23 quand est-ce que c'est un nombre réel c'est une propriété donc je rappelle c'est une propriété pour montrer que 4 points ou 3 points par exemple C ça appartient à R sont collinières mais si j'ai 3 points par exemple si j'ai Z1 moins ZB sur Z1 moins ZC appartient à R ça veut dire que A, B, A, C sont collinières donc A, B et A, C collinières et donc ça implique que les points A, B et C sont alliniers alors c'est le cas que j'ai ici donc j'ai ZM moins ZB sur ZM moins ZA appartient à R ça veut dire que A, B, M sont alliniers mais attention M ne peut pas être égal à A parce que sinon j'aurais 0 dénommateur donc ça veut dire c'est quoi ? C'est tous les points qui se trouvent sur la droite AB mais je n'ai pas le droit de prendre A parce que sinon j'aurais 0 dénommateur donc c'est l'axe des réels parce que du point A et B forment l'axe des réels privé du point A ça veut dire de la fixe 1 la question 24 la forme algébrique du nombre complexe de module 2 et d'argument 5 pi sur 6 donc on me demande la forme algébrique mais on me donne le module et l'argument donc je vais l'écrire comme ça ça veut dire c'est égal à 2 cosinus de 5 pi sur 6 plus i sininus de 5 pi sur 6 voilà donc ce sont les créatures trigonométriques que j'ai donc je l'ai déjà noté et bien combien ça vaut cosinus de 5 pi sur 6 ? alors cosinus de 5 pi sur 6 ça fait moins racine 3 sur 2 plus 1 demi i je développe je trouve moins racine 3 plus i c'est la forme algébrique donc ce qui fait que la bonne réponse c'est ça la question 25 alors je rappelle avant d'entamer la question 25 je rappelle deux formules donc il y a la formule de moindre vous savez que cosinus de alpha est égal à x poncel et alpha plus x poncel moins alpha sur 2 et que le sininus de alpha est égal à x poncel et alpha moins x poncel moins alpha sur 2i c'est la formule de moindre ça il faut le retenir et puis Euler Euler qu'est-ce qu'il nous dit c'est que vous faites par exemple cosinus alpha plus i sininus alpha la puissance n ça vous donne cosinus n alpha plus i sinin alpha ça veut dire que si vous faites exponentiel i alpha la puissance n vous aurez exponentiel i n alpha ce qui vous donne exacto alors ici qu'est-ce qu'on me demande on me demande tout simplement de transformer l'expression sinus 2 alpha fois cosinus 2 alpha alors j'ai mis envers sinus 2 alpha donc je le remplaçais par en utilisant la formule de l'air exponentiel du i alpha moins exponentiel moins du i alpha sur 2i et donc cosinus 3 alpha en utilisant toujours la formule de l'air c'est avec un plus sur 2 alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais développer alors 2i fois 2 me donne 4i au dénominateur et là je développe tout simplement j'aurai ça alors après je vais isoler où il y a mon puissance 5 et ceux qui n'ont pas de puissance avec un moins que je mets entre les deux donc je fais exponentiel i5 alpha moins exponentiel moins i5 theta moins exponentiel et theta moins exponentiel moins et theta parce que quand je factorise par moins donc j'ai un moins qui va se poser là sur 2i sur 2i alors combien ça vaut ça ? d'après ma formule de l'air ça c'est sini 5 theta moins sini 7 theta donc ça me fait enfin 1 demi sini 5 theta moins sini 7 theta la bonne réponse c'est ça ensuite dans cet exercice on me donne deux nombres complexes qui sont z1 et z2 on me demande la forme algébrique de z3 alors z3 c'est z1 sur z2 je les ai ce forme algébrique donc ce que je vais faire je vais remplacer c'est ce que j'ai fait donc j'ai remplacé z1 sur z2 j'ai simplifié un peu par deux pour avoir moins de calcul à faire et j'ai multiplié par la forme conjuguée c'est-à-dire l'expression qui était au dénominateur celle-là je l'ai multiplié par sa forme conjuguée qu'est-ce que j'aurai au dénominateur ? j'aurai un a carré plus b carré et j'ai développé doucement et j'ai obtenu ce résultat après avoir factorisé par i isolé la partie arrière et la partie imaginaire donc je trouve 1 plus racine 3 sur 2 plus i racine 3 racine 3 moins 1 sur 4 ici c'est sur 4 donc quelle est la bonne réponse ? la bonne réponse c'est celle-là voilà qu'est-ce qu'on me demande ? on me demande ensuite la forme exponentielle du nombre z1 la forme exponentielle ça veut dire la forme trigonométrique parce que ça s'appelle la notation exponentielle donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire la forme trigonométrique du nombre z1 je calcule son module puis je remplace alpha je rappelle que z1 c'est égal à moins 2 plus 2i donc son module j'ai trouvé qu'il est égal à 2 racines de 2 cosinus alpha sininus alpha donc ça fait moins racine de 2 sur 2 racines de 2 sur 2 donc je trouve 3 pi sur 4 plus 2 4i donc j'ai le module et j'ai l'argument donc je peux avoir la notation exponentielle c'est 2 racines de 2 exponentielle et 3 pi sur 4 elle est où ? 2 racines de 2 exponentielle et 3 pi sur 4 c'est la première réponse donc pour z1 pour z2 même chose pour z2 z2 c'est moins 2 plus 2i racine de 3 je vais calculer son module croyez-moi j'aurai 4 plus 12 ça me fait 16 racine de 16 c'est 4 donc c'est ce que j'ai calculé j'ai trouvé le module et puis je cherche cosinus alpha sininus alpha est égal à moins 1 demi en remplaçant ici moins 2 sur 4 ça fait moins 1 demi et racine 3 sur 2 donc je trouve 2 pi sur 3 plus 2 kpi donc voilà la forme exponentielle de z2 ce qui convient à cette forme là donc voilà la bonne réponse on me demande la forme exponentielle z3 je rappelle que z3 c'est z1 sur z2 et j'ai déjà la forme exponentielle z1 et z2 donc tout à l'heure dans la question 27 et 28 donc je vais la remplacer donc z3 c'est z1 sur z2 donc j'ai remplacé z1 par son écriture exponentielle et z2 par son écriture exponentielle la forme exponentielle et bien sûr là j'ai un quotient et là j'applique les règles de puissance c'est exponentielle a moins b et donc je calcule je réduis mon modulateur je trouve racine de 2 sur 2 exponentielle et puis sur 12 alors il est où ? elle est là c'est la bonne réponse et puis une petite dernière question qui est très facile donc ça c'est quoi ? cosinus pi sur 3 plus pi sinus plus 3 c'est exponentielle et puis sur 3 et ça c'est quoi ? c'est exponentielle et puis sur 5 donc j'aurai pi sur 3 non plus sur 5 si j'aurai dû mon modulateur j'aurai 2 pi sur 15 et voilà la bonne réponse moi j'ai utilisé et j'ai calculé tous les formes trigonométriques que j'ai essayé de les faire à la main mais si vous voulez seulement un argument vous pouvez utiliser votre calculatrice mode complexe 2 shift 2 calculatrice réglée sur radiance s'il vous plaît et par exemple si je veux par exemple pour moins 2 plus 2 et racine de 3 je vais écrire moins 2 plus 2 racine de 3 et je ferme la parenthèse et j'obtiens 2 pi sur 3 que j'ai trouvé tout à l'heure je peux le faire pour tous les nombres allez bon courage Amen 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 Amen